alors salut à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo je sais ça fait très longtemps mais en même temps j'avais pas beaucoup de temps du coup voilà en gros ça va être un carnet de bord qui va en gros moi je vais vous parler de la formation que je suis en train de faire pour devenir pilote de drone cette formation va être divisée en deux vidéos c'est une première vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement qui parle de la partie théorique et la deuxième vidéo parlera de la partie pratique tous les soirs je vais faire un petit débrief et vous raconter un petit peu mon ressenti fin du premier jour je suis épuisé c'était c'était très difficile franchement enfin difficile non en gros comment dire il y a eu énormément de notions à prendre en fait durant cette première journée la première journée voilà première journée nous ont expliqué tout un tas de termes et de notions qu'il fallait savoir et en fait tout ce qu'on a appris par la suite était basé sur ces notions ce qui fait qu'en fait j'ai passé la journée à revoir ce que j'avais noté un peu plus tôt pour comprendre ce dont on était en train de parler ce qui était vraiment psychologiquement très fatigant et du coup ce soir je vais réviser pour essayer d'apprendre par coeur tous ces termes pour ne pas me retrouver bloqué à ne pas comprendre des choses bêtement mais c'est fou parce qu'en une seule journée en fait on se rend compte à quel point en fait on partage le ciel avec tout le reste en fait que ce soit les hélicoptères les avions l'armée tout ça en fait on partage le ciel avec plein d'autres gens et en fait c'est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais et en fait je comprends maintenant les les dangers qu'il peut y avoir à juste faire voler son drone bêtement dans un champ ou un truc comme ça donc ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos quand j'aurai fini à ma formation mais en tout cas c'était vraiment très 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 intéressant je pense que pour ce soir j'ai dit ce que j'avais à dire c'est vraiment très intéressant mais pas facile en plus pour moi qui n'ai pas fait d'études du coup qui pas forcément de méthodologie de travail des trucs comme ça c'était vraiment pas facile bon salut salut alors on en est au deuxième soir c'est bien ça alors avant de parler de la journée qui vient de se terminer je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé donc hier soir hier soir j'ai un petit peu révisé j'ai fait quelques séries on a accès du coup à un site qui s'appelle drone exam si je dis pas de bêtises enfin bref qui nous donne accès à des séries à faire un petit peu comme le code de la route français c'est assez semblable dans la manière de faire donc je me suis un peu entraîné là dessus hier soir la journée était vraiment plus cool aujourd'hui bah déjà il y avait moins de notions parce que bien il y avait une partie des notions qu'on avait déjà assimilé la veille donc c'était beaucoup plus clair et même c'était sur des choses beaucoup plus claires c'était plus sur basé sur la sécurité sur comment ça s'appelle sur les réglementations la sécurité les papiers qu'il fallait faire pour avoir certaines autorisations bien particulières c'était des choses qui étaient quand même plus compréhensible par le commande des mortels jusqu'au soir on a commencé à parler de vitesse et des choses comme ça et également de physique au niveau des batteries et des piles pour expliquer comment ça marchait voilà je pense que pour aujourd'hui j'ai dit vraiment l'important on se retrouve demain pour la suite bon alors fin du jour 3 c'était un jour je dirais pas plus facile que les autres parce qu'il ya toujours des toujours pas facile clairement cette journée était vraiment plus tournée autour de la météo savoir lire et comprendre les cartes et certains certaines autres façons de capter la météo qui sont pas si simple que ça surtout en fait il ya beaucoup de choses à retenir à apprendre par coeur franchement il ya une énorme quantité de trucs à retenir par coeur et puis comprendre de savoir comment marche la météo comment marche le vent comment marche une dépression une toute les tout ce qui compose la météo en fait donc c'est très intéressant mais il ya énormément de données et de une notion à avoir la partie théorique je pense qu'elle est extrêmement proche en aviation que en pilotage de drones en fait on apprend tout ce qu'apprend un pilote parce que son va devoir communiquer avec et on vole dans le même espace donc on apprend les mêmes notions si vous voulez devenir télépilote on appelle ça attendez vous à taffer parce que franchement ça ça peut pas ce fin c'est pas facile c'est un gros boulot franchement je m'attendais pas à que ce soit aussi je vais pas dire dur parce que en soit si on apprend ça se fait mais aussi complexe et aussi complet par rapport au rythme de cours je me suis vraiment habitué franchement la première journée était vraiment difficile pour moi mais là la deuxième la troisième franchement c'est vraiment très bien passé je vais vous laisser pour ce troisième jour on va se retrouver donc demain pour pour la suite bon alors salut salut c'est l'avant dernier jour de la formation est un peu difficile pour moi parce que aujourd'hui je suis très fatigué le début d'après-midi était vraiment difficile on va dire physiquement en fait j'étais vraiment très fatigué aujourd'hui nous avons travaillé sur plus ou moins des calculs de trajectoire ensuite en début d'après midi c'était plus ou moins comment vol un aéronef et ensuite on a bossé sur deux trois trucs sur le corps humain il y avait deux trois trucs qu'il fallait voir sur comment ça fonctionne au niveau de la vue et de du stress enfin de tout un tas de trucs je dirais que c'est une journée un peu égale aux autres c'est à dire relativement difficile avec plein de nouveaux termes que en tout cas moi je ne connaissais pas forcément par contre au niveau de méthode de travail tout ça c'est vraiment je me suis vraiment adapté que les jours vraiment le premier jour a été très très dur et là ce que je dis mais plus les jours avance plus c'est facile parce que j'ai ma petite méthodologie de travail et du coup travailler réfléchir me demande moins d'efforts que les premiers jours où je n'avais jamais fait ça de ma vie avant voilà et apparemment demain ça va être un petit peu différent parce que on va faire principalement de la révision donc on va je pense que je partirai je parlerai un petit peu plus longtemps demain on se laisse là pour ce soir et on se retrouve demain pour le dernier jour ça y est je suis rentré chez moi après ces cinq jours de formation alors ça a été fini à quelques jours ça s'est fini vendredi soir et là on est dimanche je vais pas parler de la dernière journée parce qu'elle était un peu moins intéressante c'était principalement tourné autour de révision bon alors voilà la formation est terminée maintenant qu'est ce que je peux vous dire alors déjà j'ai pas encore passé l'examen je le passerai seulement dans un mois premièrement je vais parler un peu de la partie un peu sécurité en fait quand on sait comment fonctionne le ciel et tout enfin les tout ce qui se passe en fait dans le ciel on se rend compte très facilement du danger que ça peut avoir de faire bêtement voler un drone si je peux donner un conseil pour les gens qui n'ont pas de diplôme mais qui vont quand même voler des drones fait voler vos drones absolument en dessous de 150 mètres de hauteur vraiment ne dépasser jamais 150 mètres de hauteur parce que ça peut être bêtement dangereux et deuxièmement éviter les gens et les villes parce que ça pourrait faire des dégâts bêtement je veux dire deux trois mots pour ceux qui aimeraient passer l'examen alors déjà comment ça se passe en fait pour être télépilote donc premièrement avoir l'examen théorique en gros c'est vraiment comme le code de la route je simplifie un peu mais en gros le deuxième truc qu'il faut c'est qu'il faut déjà qu'un pilote vous considère comme aptes à piloter en voilà pour faire simple vu que ma semaine de formation s'est super bien passé bah voilà je vais vous dire le nom de la structure dans lequel moi j'étais ça s'appelle drone on air assez dans la campagne de nantes vraiment les gars sont au top hyper accueillant ils m'ont appris plein de choses ils ont été très précis si vous habitez vers nantes en tout cas n'hésitez pas c'est un super centre de formation après voilà je leur dis quand même mais c'est plus dur que ce que je pensais il ya quand même beaucoup de notions il ya énormément de parker en soit une fois qu'on a compris la base c'est pas forcément très très dur mais par contre il ya du parker quoi en grande quantité pour conclure cette première vidéo est ce que je vous conseille ou non de passer cette formation si vous faites voler des drones pour le plaisir pour tous les jours pour les vacances non surtout avoir du bon sens en fait donc pour éviter de prendre des risques parce que c'est quand même des objets qui sont quand même lourd dans le ciel qui tombent et qui peuvent potentiellement blessés et être dangereux donc ça il faut vraiment faire attention après il faut aussi se dire qu'on n'est pas tout seul dans le ciel c'est à dire qu'il ya beaucoup de choses qui peuvent voler donc éviter d'aller trop haut et de faire des choses bêtes parce que ça peut être facilement dangereux ensuite pour ceux qui font ça j'en connais plein des personnes qui font voler les drones pour faire des clips de musique pour faire des petits reportages pour faire du youtube et tout ça je vous conseillerais quand même de passer la formation cette vidéo avait principalement pour but de donner mon ressenti si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire moi je vous répondrai avec grand plaisir voilà moi dans deux trois semaines je pars faire ma formation pratique donc je vous referai une partie 2 de la vidéo à ce moment là pour vous et pour vous donner mon ressenti tout simplement exactement le même type de vidéo que celle là et plus tard quand j'aurai le diplôme quand j'aurai un peu fait du pilotage de façon professionnelle tout ça je referai une troisième vidéo pour faire vraiment une conclusion globale et vous donner mon ressenti après coup avec du recul mais voilà pour l'instant c'est tout ce que je pouvais vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner parce que je suis en train de tourner plein de vidéos trop cool voilà on se retrouve dans des prochaines vidéos ciao